Laquelle, une qui va vous apaiser, vous transporter, on l'espère en tout cas, durant tout votre week-end, on vous propose de redécouvrir ou peut-être même de découvrir les sonates de Beethoven pour piano et violoncelle. Et on en parle avec Gautier Capuçon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le violoncelliste, faut-il le rappeler, et vous avez enregistré avec Frank Braley au piano cette œuvre, donc les sonates de Beethoven qu'on suppose que vous jouez depuis de nombreuses années. Pourquoi vous avez voulu en faire un CD ? Alors ça fait effectivement 20 ans que je joue ces sonates, pas dans le cadre d'une intégrale, mais voilà, parmi un programme, je dirais un peu pastiche avec d'autres compositeurs. Et puis une intégrale des sonates de Beethoven, c'est un moment toujours assez important dans la vie d'un musicien, dans la vie d'un violoncelliste. En l'occurrence, Beethoven nous a écrit 5 sonates et 3 cahiers de variations, ce qui est quand même assez conséquent. Et donc voilà, je pense que quand on décide de faire une intégrale comme ça, on se sent prêt à un certain moment donné. Alors c'est cliché, ça veut dire quoi ? C'est l'âge de la maturité ? Non, non, parce que très sincèrement, c'est une question qu'on pose souvent, comme pour l'intégrale des suites de Bach, par exemple, je pense qu'il n'y a pas d'âge, c'est pas à 40 ans on est prêt, ou à 50, je pense qu'on doit le sentir simplement à l'intérieur. Ça fait plusieurs années que j'avais le désir de l'égraver, voilà, puis ce désir a mûri, et voilà, on s'est lancé dans l'aventure avec Frank. Et on va regarder ce que ça donne avec un extrait de la sonate numéro 2. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que vous pouvez nous commenter ce morceau-là ? On vous voit jouer, très concentré, évidemment, mais vous vivez la musique, mais ça paraît une évidence. – Alors, la deuxième sonate, on est encore dans la première partie de la vie de Beethoven, donc on est encore dans l'insouciance, cette sonate, elle est très ludique, elle est très joueuse. Ce que je voudrais dire aussi par rapport à une intégrale, ce qu'il y a d'extraordinaire en tant qu'interprète, mais en tant qu'auditeur ou spectateur, c'est qu'on fait un vrai voyage pendant la vie d'un compositeur. On part de ces variations qui sont complètement enfantines et ludiques, et on arrive petit à petit, donc la première, la deuxième sonate, puis ensuite la troisième. Là, on arrive dans la période un peu romantique, la plus romantique en tout cas de cette période classique. C'est incroyable, on rentre vraiment dans ces sons mélancoliques, mélodiques, pour lesquels le violoncelle se prête extrêmement bien. Et puis, on arrive ensuite à la quatrième et la cinquième sonate. Et là, on arrive dans cette période de Beethoven beaucoup plus tourmentée, avec ces problèmes de surdité qu'il avait. Et puis, c'est l'époque où il a écrit la neuvième symphonie, que les gens connaissent. Et puis, c'est l'époque aussi où il s'est mis à composer ces fugues, ce qui le caractérisait un peu, ces grandes fugues, très complexes, avec une architecture incroyable. Et donc là, on arrive dans vraiment la grande complexité de l'écriture. Et donc, je trouve ça beau de suivre ce voyage. En tant que musicien, alors moi, je vais vous parler en tant qu'auditrice, mais effectivement, on l'entend, cette évolution. C'est vrai que ces sonates ne sont pas du tout, comment on va dire, homogènes, en fait. Elles sont différentes les unes des autres. Elles ont été écrites sur une vingtaine d'années, c'est à peu près ça. Et ça s'entend. Donc, forcément, pour un musicien, c'est aussi passionnant. Ce n'est pas monocorde, on ne s'ennuie pas. Et puis, ce qu'il y a de merveilleux, alors on suit l'avis de ce compositeur, mais comme vous dites très justement, elles sont très différentes. Mais il y a cette évolution quand on les écoute, pas bout à bout, mais l'une après l'autre, pour arriver finalement à cette cinquième qui explose presque. Il y a ce long mouvement lent où on vit presque un état de grâce et puis cette fugue finale. Voilà, exactement. Donc, les sonates, après, il y a les variations, les variations de Mozart et d'Hendel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, ces cahiers de variations sont un peu des petites miniatures de 10-12 minutes où Beethoven, tout simplement… Alors, par exemple, si on prend l'exemple de Mozart, il avait 20 ans, je crois, quand Mozart nous a quittés. Et il était complètement fan. Donc, il a pris ce thème de la flûte enchantée, thème que, encore une fois, tout le monde connaît, thème qu'on peut fredonner comme ça. Et il en a fait des petites variations. C'est vraiment ludique. Alors, il alterne vite, lent, majeur, mineur. Voilà, c'est vraiment… ça donne le sourire. C'est une musique vraiment merveilleuse. C'est vrai que ça termine le CD, le deuxième CD, d'une façon un peu différente des autres. On va écouter un autre extrait. Là, on revient sur Beethoven. Ce n'est pas les variations de Mozart ni d'Hendel. C'est la sonate numéro 3. Je peux poser une question de Béotienne ? Le violoncelle, effectivement, c'est un instrument presque mythique. On vous voit là, on peut jouer à l'archet, on peut jouer avec les doigts aussi. Bien sûr. On peut jouer de nombreuses manières différentes. Mais est-ce que c'est vous qui l'interprétez comme ça, cette sonate-là, ce qu'on vient de voir ? Avec les pids ? Oui. Ah oui, non, ça, tout est écrit. C'est le compositeur qui a écrit. Bien sûr, avec l'archet, on a accès à cette sensualité, ce côté charnel de l'instrument. Si vous faites des pids, on est plutôt dans un registre un peu différent, plus percussif, la corde pincée, comme une harpe, par exemple, ou comme une guitare, ou comme une contrebasse au jazz. Donc voilà, on a un côté plus percussif. C'est vrai qu'avec l'archet, c'est là qu'on peut vraiment se faire pleurer, s'exprimer de manière beaucoup plus charnelle. Quelles sont les qualités essentielles pour un violoncelliste ? Pour un violoncelliste, je ne sais pas, mis à part qu'on se trimballe, on voyage avec un violoncelle à peu près 10 kilos dans une boîte. Faire de la musculation, peut-être ? Non, on peut avoir des problèmes de dos. Je ne sais pas. Pour un musicien, en tout cas, je pense que ce qu'il y a d'important, c'est qu'on raconte une histoire. Nous sommes des messagers puisqu'on transmet l'histoire, là en l'occurrence, que Beethoven a écrite et nous a laissée. Donc, on raconte cette histoire avec nos mots à nous, mais il faut la raconter avec passion, il faut y croire. Et je pense qu'il faut toujours rester sincère par rapport à nous-mêmes, par rapport aux compositeurs, au public aussi, et humble par rapport à la musique. Vous avez commencé la musique à 4 ans, c'est ça ? 4 ans et demi. Qu'est-ce qu'on ressent à 4 ans et demi par rapport à la musique ? Alors, je vous rassure, c'était un petit violonceau parce que je ne suis déjà pas très grand, alors si à 4 ans et demi, ça aurait pu être compliqué. Qu'est-ce qu'on ressent ? Figurez-vous que j'ai des souvenirs visuels aussi par des photos que j'ai pu voir après, mais j'ai un vrai souvenir à l'intérieur, un souvenir de sensation. C'est assez curieux. Ce premier violoncelle, en fait, j'ai été passionné, je pense, par l'instrument avant la musique. Musique ? Et c'est ce violoncelle, la première fois que je l'ai pris comme ça, parce qu'on l'a entre les jambes, on est ancré dans le sol. Il y a quelque chose de vraiment terrien avec le violoncelle, un vrai rapport avec la terre. Et j'ai adoré à la fois ce côté ludique du violoncelle qu'on embrasse, et en même temps, je pense qu'inconsciemment, je ne pouvais pas l'exprimer avec des mots, mais je pense que je ressentais déjà cette grande sensualité de l'instrument à l'époque. Est-ce qu'il attire toujours autant les jeunes générations, même les enfants peut-être qui nous écoutent ? Est-ce qu'il attire toujours autant le violoncelle ? Ah oui, oui, il attire. Alors, c'est vrai que... Est-ce que vous êtes professeur aussi, c'est pour ça qu'on peut se terminer ? Oui, alors je ne suis pas professeur de petits, oui, j'ai une classe, la classe des sciences de violoncelle de la Fondation Louis Vuitton. Un peu plus grand. Des élèves un peu plus grands, mais oui, le violoncelle attire, et c'est pour ça que c'est formidable d'ouvrir les répétitions aux classes, mais pas seulement aux classes de conservatoire, que des gamins puissent venir pour la première fois écouter une répétition avec piano, ou une répétition avec orchestre, je sais qu'à la Philharmonie de Paris, ils font ça régulièrement, et c'est merveilleux. Il faut amener les gosses des écoles, il faut amener les parents aussi, parce qu'un gamin de 5 ans, il ne va pas venir tout seul au concert, donc il faut ouvrir la musique, et c'est un partage, j'ai absolument raison, et c'est une communion, j'irai même plus loin. Une communion, oui, c'est vrai que ça va plus loin que le partage. Juste d'un mot, on va juste rappeler que vous êtes l'un des plus grands violoncellistes au monde, l'un des meilleurs solistes, pardon ! On est obligé de le dire, on ne va pas vous définir autrement que comme ça. Ça ressemble à quoi, la vie d'un violoncelliste comme ça, de renommée internationale ? C'est-à-dire que vous êtes quoi ? C'est des concerts, énormément de concerts par an ? Oui, 120, 130 concerts par an, j'essaye de réduire, mais c'est une vie d'une immense richesse, parce qu'on vit des choses extraordinaires, des choses très fortes, des choses qui nous élèvent, des états de grâce sur scène, et des moments de communion, on rencontre des gens aussi extraordinaires, et à côté de ça, c'est aussi une vie avec pas mal de solitude et de voyage. On s'en doute, il y a des deux, donc Beethoven, l'intégrale des sonates pour piano et violoncelles. Merci beaucoup, Gauthier Capuisson d'être venu nous en parler, merci.